Les problèmes qui sont arrivés dans ta vie ne prennent jamais fin. Lorsque tu laisses vivre la souffrance, cette souffrance deviendra ton deuil. Je dis qu'alors que les gens attendent que tu pleures, ils te voient en train de rire. Et si on te demande pourquoi tu lui dis, à la place de mon deuil, moi j'ai reçu la joie. Encore tu m'es quitté, que tu me laisses, tu m'abandonnes, tu penses que je vais pleurer. Mais j'étais forme à la place de pleurs. Mes dents, mes dents, mes dents sont à l'extérieur. A la place de mes pleurs, il y a quelque chose que Dieu me donne. Il ne me donne pas la joie. Il ne me donne pas la joie, mais il me donne l'huile de la joie. Cela veut dire que chaque matin j'applique la joie dans mon visage. Dieu veut juste te dire que ce qui te fait mal doit te faire sourire. Il y a beaucoup de choses que tu vas résoudre dans ta vie que le jour où tu vas mettre la joie dans ton cœur. Tu n'as jamais eu le prochain boulot parce que tu n'as jamais enterré l'ancien. La prochaine étape, tu ne le recevras comment pendant que tu es toujours dans le deuil de l'ancienne étape. Je n'échouerai jamais. Je n'ai jamais échoué. Tout ce qui est arrivé dans ma vie est une leçon, ce n'est pas un échec. Je te dis que c'est ma saison. Je te dis que c'est ma saison. Je ne sais pas si c'est le cas pour toi, mais pour moi c'est le cas. Je suis pleinement dans ma saison. Fais attention de combattre quelqu'un qui est dans sa saison parce que tu serais humilié. Je dis que c'est ma saison. Est-ce qu'on peut le lire tous ensemble dans une symbiose, dans une synchronisation? Ok? Nous allons refaire ça, mais avec une très bonne synchronisation. Alors quand je vais dire trois, on commence tous ensemble. Évitons de lire à basse voix, nous sommes dans la présence de Dieu. Alléluia. Un, deux, trois. Il y a un problème. Il y a sept, c'est huit. Il y a huit qui est sept dans d'autres versets. Commençons là où on écrit, tu aimes la justice. Dans toutes vos bibles, comment ça, là on a dit, tu aimes la justice. Un, deux, trois. Tu peux t'asseoir en acclame les seigneurs. J'ai pris la parole à neuf heures juste. Et nous allons clôturer ce message à neuf heures quarante-cinq. Cela impliquerait qu'à neuf heures trente, la porte sera fermée pour ce deuxième culte. Préciez de respecter le temps. Amen. J'aimerais remercier Dieu pour la grâce qu'il nous a donné encore une fois ce matin d'être là et de vous enseigner. Et pas plus tard hier qu'hier, j'étais en train de parler avec papa. Et qu'il vous a salué aussi. Il a dit que Dieu est en train de faire énormément de grandes choses dans sa vie. Alléluia. Quand tu pries, n'oublie pas de mentionner son nom dans vos prières. Alléluia. Est-ce que ton amène peut arriver vers moi? Est-ce que ton amène peut maintenant toucher le ciel? Voilà pourquoi nous disons merci à papa et surtout nous disons merci à la révérende Aline, maman. C'est ma mère, c'est notre pasteur et elle a toujours confiance en moi. Il m'a dit Jonathan, tu continues à travailler ce dimanche et je bénis Dieu pour cela. Je profite aussi pour bénir tous ceux qui étaient la semaine ici. Nous avons passé des moments forts dans la prière. La semaine c'était terrible, terrible, j'ai dit encore terrible. Il ne faut jamais rater les cultes de la semaine. Amen. Avant, après la prédication, nous allons faire le service sur nos prières. Nous allons les faire après la prédication. Et à la fin, ceux qui avaient mis leur photo ici, viendront les récupérer. Parce qu'on a déjà prié pour toutes ces choses. Alléluia. Et à la fin aussi, nous allons voir ceux qui se sont mariés le dimanche passé. Je bénis Dieu pour votre vie. Est-ce que tu veux me dire Amen? Alors à 9h30, la porte sera fermée pour que c'est du deuxième culte. Parce que les programmes sont redevenus à la normale. Vous avez vu même à la semaine, on a fait l'effort de récupérer tous ces retards et d'être à temps. Nous sommes en train d'utiliser les médias, on ne peut pas dépasser le temps. Alléluia. Alors psaume, chapitre 45, le verset 8. Là on parle de tu aimes. J'ai besoin qu'on répète cette phrase, ces versets encore. Si on peut le faire tous ensemble encore une fois. Récupère ta Bible, nous allons les relire. Et jusqu'à 3 avec ces mêmes métronomes. On y va. 1, 2, 3. Come on. Ton Dieu t'a ouin d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. Ton Dieu t'a ouin d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. Dans une autre version on dit, ton Dieu t'a ouin d'une huile de joie par privilège sur tes égaux. Une autre version comme celle que j'ai. Ton Dieu t'a ouin d'une huile de joie par privilège sur tes compagnons. Cela veut dire, lorsque tu es ensemble avec tes collègues. Lorsque tu es ensemble avec tes compagnons. Lorsque tu es ensemble avec ceux qui se disent qu'ils sont égaux à toi. La différence c'est dans les marques d'huile que ton Dieu t'a ouin. Parce que ton Dieu te donne au-dessus. Il a dit par privilège. Pour toi c'est privilégié. Au-dessus il te privilège. Il te donne l'huile de joie. Voilà pourquoi ce matin nous parlerons sur l'huile de joie. C'est ce que ton Dieu te donne. Tu es resté très calme. Je ne sais pas si tu t'en amènes. Dis-moi ton amènes. J'ai besoin de que tu amènes. Dis-moi un amènes plus fort. Tu as besoin de cette huile. Alléluia. Dis à ton voisin, j'ai besoin de l'huile de joie. Nous allons lire Esaïe chapitre 61. Nous allons revenir sur ces versets. Esaïe chapitre 61, verset 3. La Bible dit. Pour accorder à ceux de Sion. Commençons par le verset 2. Pour proclamer une année favorable de la part de l'éternel. Et un jour de vengeance de notre Dieu. Pour consoler ceux qui sont dans le deuil. Pour accorder. A ces décisions qui sont dans le deuil. Pour leur donner de la splendeur au lieu de cendres. Une huile de joie au lieu du deuil. Un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Enfin qu'on les appelle. Terebène de la justice. Plantation de l'éternel. Pour servir à sa gloire. Et ici on parle de sa splendeur. On parle de sa quoi ? De sa splendeur. Quand tu lis ce verset. Tu comprends une chose. Que tu ne peux pas servir à la splendeur de Dieu. Sans que tu ne sois revêtu de l'huile de joie. Il a dit qu'il nous donne l'huile de joie. A la place du deuil. Dis à ton voisin à la place du deuil. Non tu ne dis pas bien dire à la place du deuil. Il nous donne l'huile de joie. A la place du deuil. Vous savez il y a beaucoup de personnes. Tels que vous me regardez. Tels que vous êtes assis ici. En un problème. Vous êtes toujours en deuil. Oh tu ne me dis pas même. Vous êtes toujours en deuil. Le deuil ce n'est pas la mort. Le deuil c'est une tristesse. Causée par la perte de quelque chose. Par la mort de quelque chose. Et cette tristesse. C'est ce qu'on appelle le deuil. Beaucoup de gens vivent sur la terre des hommes. Mais vivant dans un état de deuil. Dans un état de regret. C'est posant beaucoup de questions. C'est lamentant sur beaucoup de choses. Parce qu'un frère, un ami t'a fait quelque chose. Parce qu'on t'a trahi. Parce qu'on a fait cela. On a fait ceci. Parce qu'on t'a dit cela. Parce que tu as perdu ceci. Et toutes ces choses t'amener dans un deuil. Voilà pourquoi. Quand on regarde ton visage. On comprend que tu es dans le deuil. Le deuil n'est pas seulement un événement. Mais le deuil c'est aussi un vêtement. Celui qui est en deuil n'est pas seulement en deuil un jour précis. Mais celui qui est en deuil. On peut le voir même sur son visage. On peut comprendre que cet homme et cette femme est en deuil. La tristesse quand elle est pleine en toi. Elle sort au devant de toi. Les gens pourront remarquer ta tristesse. Les gens pourront remarquer que tu souffres. Parce que tu es en deuil. Dis à ton voisin le deuil. Il y a des gens qui n'ont jamais fini le deuil de ce fiancé qui t'a quitté. Il y a des gens qui n'ont jamais fini le deuil de la trahison. Oh tu as toujours été une femme battue. Une femme maltraitée. Un homme qui souffre. Un homme qu'on insulte. Mais jusqu'à ce jour. Tu n'as jamais fini ce deuil. Tu es toujours dans le pleur et dans la tristesse. Beaucoup de gens. Les problèmes qui sont arrivés dans ta vie. Ne prennent jamais faim. Lorsque tu laisses vivre la souffrance. Cette souffrance deviendra ton deuil. Est-ce que je parlais à quelqu'un? Lorsque tu laisses vivre cette situation. La situation que tu laisses vivre. Sera ton deuil. Et tu seras toujours en deuil. Et parce que le deuil ne se cache pas. Les gens pourront le voir. Pourquoi lorsque nous sommes en deuil, nous nous sentons toujours obligés de nous revêtir en noir? Parce que celui qui est en deuil doit exprimer le deuil. Je déclare ce matin que tu ne seras plus dans un état de deuil dans le nom de Jésus. Ton amène me dérange. Je disais que tu ne seras plus en deuil dans le nom de Jésus. Laisse partir cet homme. Laisse partir cette douleur. Laisse partir ces insultes. Ne fais pas de ça ta vie. Il y a des gens à qui tu parles. Tu es en train de sentir qu'il a toujours mal. Il y a des gens à qui tu parles. Tu es en train de sentir qu'il a toujours des problèmes. Mais vous ne savez pas que l'image que donne un deuil, c'est que le deuil te rend vieux. Tu vieillis, tu perds ta beauté. Parce que tu n'as jamais laissé repartir la blessure. Oh, je dis à quelqu'un que ta blessure soit bandée. Pensez par Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit qu'il a reçu l'onction pour faire cela. Je dis que tout celui qui a été blessé, tout celui qui est triste pour quelque chose, laisse que le Dieu de gloire fasse un travail maintenant. Qu'il utilise l'alcool spirituel, qu'il bande tes blessures. Est-ce que je te parle ou je ne te parle pas? Plusieurs sont dans le deuil, plusieurs souffrent de ce problème. La Bible appelle le deuil les cendres. Quand la Bible parle du deuil, il parle de cendres. Quelque chose qui n'a plus de valeur. Quelque chose qui a brûlé et qui a noirci. C'est ça en fait l'image du deuil. Tu as brûlé et tu as noirci, tu as souffert. Et tu es maintenant du cendres. Dieu n'en a pas fait de toi, enfant de Dieu, pour que tu finisses ta vie comme quelqu'un qui est en deuil. Ah, tu ne me dis pas Amen. Ton Amen est en train de me déranger. J'ai dit que ton Amen me dérange. Ces Amen là encore me dérangent plus que ce que tu viens de dire. Donne-moi un Amen qui me motive à te prêcher ce matin. Alors qu'est-ce que Dieu dit? Il dit A la place de ton deuil Parle-moi de ton deuil Moi je te parlerai de ce que Dieu met à la place de ton deuil Ah, tu ne m'as pas compris Ah, tu ne m'as pas saisi J'ai dit parle-moi de ton deuil Moi je te parlerai de ce que Dieu remplace de ton deuil C'est quoi ton deuil? C'est la séparation, c'est les insultes C'est la mort de quelqu'un Mais Dieu dit à la place de cette séparation A la place de ces insultes A la place de toutes ces blessures Il a dit je te donne quelque chose à la place de cela Il dit je te donne l'huile de joie A la place de ton deuil Ah, tu ne m'as pas compris Il dit qu'il te donne l'huile de joie A la place de ton deuil Cela veut dire que lorsque les gens attendent que tu pleures Mais toi tu es en train de rire Ah, tu ne m'as pas compris J'ai dit qu'alors que les gens attendent que tu pleures Ils te voient en train de rire Et si on te demande pourquoi tu lui dis A la place de mon deuil Moi j'ai reçu la joie Alors quand tu m'es quitté, que tu me laisses Tu m'abandonnes, tu penses que je vais pleurer Mais je te informe à la place de pleurs Mes dents, mes dents, mes dents On est dansant à l'extérieur Je ne suis pas dans la joie parce qu'on m'a donné une bonne nouvelle Je suis dans la joie parce que mon problème devient ma joie Fais-moi du mal ce matin Je convertirai ce mal en sourire Est-ce que je parle ou je ne parle pas ? Fais-moi du mal ce matin Je convertirai la douleur en sourire A la place de mes pleurs Il y a quelque chose que Dieu me donne Il ne me donne pas la joie Il ne me donne pas la joie Mais il me donne l'huile de la joie Cela veut dire que chaque matin j'applique la joie dans mon visage Parce que c'est l'huile qu'il m'a donné Il ne m'a pas donné la joie, il m'a donné l'huile Cela veut dire que avant de sortir je prends l'huile, la joie Que Dieu m'a donné A la place de mes souffrances Je l'applique dans mon visage Voilà pourquoi toi tu pleures, moi je ne pleure pas Toi tu te lamentes, moi je ne me lamente pas Parce qu'à la place de pleurs Il y a quelque chose d'autre qu'on m'a donné Dieu veut juste te dire Que ce qui te fait mal doit te faire sourire Je disais que Dieu veut te dire Que ce qui te fait mal doit te faire sourire Ce qui te fait blesser doit te faire sourire Parce qu'à la place de cette blessure Il y a l'huile de joie qui a été accordée Est-ce que quelqu'un peut dire à son voisin Fais-moi du mal Mais je ne veux pas pleurer Car à la place de ton mal J'ai l'huile de joie Beaucoup des hommes meurent Beaucoup des hommes meurent Parce que leur cœur ont emmagasiné le deuil Leur cœur ont emmagasiné des problèmes Leur cœur n'a jamais compris Qui a l'huile de joie L'huile n'est pas une chose L'huile c'est quelque chose qu'on utilise pour appliquer Qu'on utilise pour faciliter les choses L'huile c'est un objet de service L'huile Et il te dit Peut-être que tu n'as pas l'argent Mais tu as l'huile de joie Est-ce que je parle à quelqu'un ? Est-ce que quelqu'un m'entend là ? Est-ce que tu m'es saisi pendant que je parle ? Peut-être que tu n'as pas la belle veste que tu as toujours rêvé Mais je ne manque pas l'huile de joie Peut-être que je n'ai pas l'argent vert que j'ai toujours rêvé Mais Oh my God Est-ce que je parle à quelqu'un ? Peut-être que je n'ai pas de millions de dollars Peut-être que je n'ai pas de centaines de dollars Mais ce qui est sûr à la place de ma pauvreté Tu ne comprends pas Tu ne m'as pas encore saisi Je te dis que peut-être que tu n'es pas marié Tu es célibataire Je ne ferai pas de mon célibat un deuil Je ne ferai pas de ma pauvreté un deuil Je ne ferai pas de mon problème un deuil Parce que dans le plan de Dieu Les enfants de Dieu ne sont jamais en deuil Est-ce que je parle à quelqu'un ? Je prophétise sur toi Que tu me suis sur Youtube Ecoute, tu me suis ici Je dis que même si tu n'as pas d'argent Tu n'en as pas Mais tu as la joie Même si tu n'as pas la voiture Même s'il n'y en a pas Mais tu ne manques pas la joie Est-ce que quelqu'un peut exprimer sa joie ce matin ? Oh, enlève-moi tout Mais ne m'enlève pas l'huile L'huile de la joie est sur moi L'huile de la joie est sur ma tête Si c'est toi, lève-toi, dis-je la joie De la même manière que tu te lèves Que la joie s'imprègne dans ta vie Entre dans tes seaux Entre dans tes cheveux Quand on te regarde Qu'on voit la joie Il dit ceci Écoutez ce que la Bible dit La Bible dit que Le privilège que toi, tu as Sur tes collègues C'est l'huile de la joie Neuf ans de ceci Psaume, chapitre 45 Le verset 7, il dit ça clairement Il dit Le privilège Quand tu travailles avec tes collègues Le privilège que toi, tu as C'est l'huile de la joie Neuf ans de ceci Tu ne comprends pas Tu ne comprends pas Est-ce qu'on peut relire, je ne sais pas Il dit Quand tu es avec tes compagnons Le privilège que toi, tu as C'est que ton Dieu Je ne sais pas leur Dieu Mais ton Dieu Fait un travail au milieu de toi Autour de tes collègues Il te donne l'huile de la joie Pourquoi il parle d'une assemblée De collègues Il parle d'une assemblée De collègues Parce que C'est dans une assemblée Qu'il y a de murmures C'est dans une assemblée Qu'il y a de pleurs C'est dans une assemblée Que les gens se lamentent Et il dit Dans cette assemblée-là Dans l'ensemble De collègues Et de compagnons Mais quand on arrive Sur toi Chez toi Alors qu'on a dépassé Plusieurs qui pleuraient Quand on arrive Chez toi On remarque une chose La différence Qu'il y a Avec tes collègues C'est que toi Tu es dans la joie Pendant qu'eux sont dans le pleurs Il y a des compagnons partout Il y a des compagnons Dans les avenues Il y a des compagnons Dans les quartiers Il y a des compagnons Dans la maison Dans les écoles Dans les bus Il y a des compagnons Même si tu es Dans un taxi bus Et vous êtes en train De voir que vous tournez Quatre fois A la place De faire le deuil De ton corps Mais tu tournes Mais toi tu ris Parce que Dieu T'a dit que toi Tu n'es jamais en deuil Au millier de ceux Qui pleurent Toi tu ne pleures pas Est-ce que je te parle Ou tu ne m'écoutes pas Je disais que ton Dieu Te dit Au milieu de ceux Qui se lamentent Toi tu ne te lamentes pas Au milieu de ceux Qui crient Toi tu ne cries pas A ceux qui sont bizarres Et ils pleurent Mais toi tu es dans la Joie Pourquoi ? Parce que ton Dieu Veut ça Quand notre dollar Est en train de monter Jusqu'à 17 Toi tu peux pleurer Mais moi ça me rend heureux Qu'est-ce que Dieu Veut te dire par là ? Il veut te dire juste Que là où les gens S'appellent malheureux Toi tu es heureux Là Là où ils se disent Qu'ils sont malheureux Là aussi toi tu es Mais toi tu dis Que tu es heureux As-tu déjà vu Quelqu'un Qui a 40 Donc ça veut dire Que son mari A 40 femmes A l'extérieur Mais cette femme Est tellement Heureux Il est tellement Heureux Parce que Quand tu vois Tu mets ton regard Sur ces 40 Buraux Tu peux mourir Par AVC Tu peux mourir Par tension Alors que ton Dieu Veut qu'à la place Du deuil Que tu aies la joie Voilà pourquoi Je ne te comprends pas Tu as l'habitude De pleurer Pourquoi ? Tu as l'habitude De pleurer Pourquoi ? J'ai parlé à quelqu'un Tu as l'habitude De pleurer Pourquoi ? Vole-moi Un million de dollars Mais cela n'enlèvera pas L'huile J'ai l'huile J'ai la joie Dis à ton voisin J'ai l'huile J'ai la joie Autant qu'il y a L'onction pour guérir Les malades Il y a l'onction De la joie Autant qu'il y a L'huile pour les malades Il y a l'huile Pour la joie Si notre Dieu Peut faire Toute une Bouteille d'huile Ou tout un concept Autour de l'huile De la joie C'est que Dieu Comprend que Beaucoup de gens Souffrent Parce qu'ils ont Un problème Qui sont dans le coeur Un problème Qui ne peut être Résolu Que par La joie Il y a Beaucoup de choses Que tu vas résoudre Dans ta vie Que le jour Tu vas mettre La joie Dans ton coeur Tu ne m'as pas saisi Dieu m'a dit Aujourd'hui Parle à des personnes Parle dans leur coeur Il y a Beaucoup Beaucoup de problèmes Que tu résolveras Dans ta vie Le jour Où la joie Sera dans ton coeur Des joies Des joies Foul Le jour Où ça sera Internément Basé A l'intérieur De toi Et que tu es En plein D'une situation De crise Même J'aime le pasteur Bassana Et tu es en plein D'une situation De crise On te regarde Mais tu as Le visage De quelqu'un Qui a mangé Quatre boules De foufou Plus Plus Les cassaves A brides Les ponous Avec les macayab Mais en réalité Tu n'as rien mangé Mais ton visage Exprime ça Le jour Où tu seras Dans la dimension De cacher ton problème Et de faire sortir La joie Sur ton visage Ce jour Là Dieu te donnera La victoire Sur beaucoup de choses Tu as La défaite Sur beaucoup de choses Parce que Tu fais le deuil De beaucoup de choses Si tu as déjà Fait le deuil De ton mariage Je comprends Que ton mariage mourra You don't understand Si tu as fait Le deuil De tes études Comprends Que tes études mourra Tu as déjà Fait le deuil Tu n'as pas Péin les minervales Mais tu pleures Déjà Et tu as fait Tu as fait Que tes études mourra Et tu as fait Que tes études mourra Tu as fait déuil. Oh, tu es frère. Don't te frère. Oh, l'anglais, l'anglais est en train de devenir. Ma brokotosia. Tu ne t'es pas encore mariée, mais tu fais le déuil de ton visage. Oh, je n'ai pas de bébé, je n'ai pas de gens. Il y a des gens comme ça, ma Maline, elle n'a encore rien, mais elle est dans le déuil toute sa vie. Quand tu le regardes, parce que vous voyez sa tête, son visage, mais vous ne connaissez pas ce qu'il y a à l'intérieur. Écoutez, le déuil et la joie, ce ne sont pas des choses concrètes, ce sont des choses abstraites. Tout ce qui est abstrait travaille dans le moral, dans l'intérieur de toi. Tu regardes quelqu'un qui parle, qui marche, qui boit, qui bouge, mais à l'intérieur de lui, il est dans le déuil. Dans le déuil de cet ancien fiancé qui l'a quitté, M. Roger Kouloukou. Non, non, il y a un amour de tout. Les grands boxeurs, ceux qui ont eu Roger, ils n'ont pas de ça, ils n'ont pas de ça. Tu es toujours dans Roger. Roger, il y a un amour de nous, il y a un amour de Roger. Il y a un amour de Roger, il y a un amour de Roger. Roger Azawa. A la place du déuil, il n'y a pas le déuil dans notre vie. A la place du déuil, il y a l'huile. Oh, Maman Patricia, il y a l'huile. Il y a l'huile. Tu n'as jamais eu le prochain boulot parce que tu n'as jamais enterré l'ancien. La prochaine étape, tu ne le recevras comment pendant que tu es toujours dans le déuil de l'ancienne étape ? Eh ? Mabrokotosia. Comment tu avanceras dans la prochaine étape alors que tu n'as jamais fini le déuil de la dernière étape ? Eh ? Mabrokotosia. J'aimerais te dire qu'à partir d'aujourd'hui, les choses passées sont passées. Le déuil du passé n'existe même plus. Il y a quelque chose qui donne la joie. Il y a quelque chose qui donne la joie. Il y a une chose qu'on appelle l'avenir. C'est l'avenir qui donne la joie. Même si dans le présent, je n'ai rien, mais quand je regarde l'avenir, je comprends que je n'ai pas le droit de pleurer car mon avenir est plus glorieux que mon présent. Mon avenir est quatre fois plus que mon passé. Ainsi, je déclare sur toi ce matin, ne regarde plus ce que tu as vécu, mais regarde ce que tu vivras demain. Ah, une avant des tendis. Je prophétise sur toi. Reçois la joie. Reçois la joie. Reçois la joie. Reçois l'huile. On ne m'a jamais compris. On ne me comprendra jamais. J'ai refait trois fois l'examen d'état, mais je n'ai jamais été malheureux. Un jour, j'ai toujours dit cette histoire-là. Un jour, j'ai tellement refait l'examen d'état que je me suis retrouvé dans la même école que ma petite soeur. Et ceux qui me suivent sur Internet vont entendre ce témoignage dans la même école que ma petite soeur. Et j'ai essayé de faire l'autodidacte. Ça n'a pas marché. On m'a obligé de reprendre l'uniforme. Et alors que je reprends l'uniforme, j'avais déjà 87 kilos avec un gros ventre et avec un bassin terrible. On est obligé de porter le pantalon de l'uniforme, chemise en filet. Et j'ai fait l'erreur ce jour-là. Je n'ai pas mis un sac à dos, j'ai mis un sac comme ça. Quand j'entrais à la salle de classe, mes collègues pensaient que j'étais le professeur. Quand je me suis assis dans la chaise, dans le banc, ce même collègue pensait que j'étais l'inspecteur qui devait goûter le professeur. Alors j'étais le plus heureux qu'ils aient tous. Le deuil. Quand on dit qu'on te donne l'huile de joie à la plage du deuil, ça veut dire qu'au moment où tu es malheureux, c'est en ce moment-là que ta joie commence. J'étais avec ma petite soeur, elle était là, elle voyait ça comme un cinéma. Elle était là, parce qu'on a salué trois fois, examen d'état, on a salué trois fois, sixième année littéraire. Donc tout ce que le professeur enseigne, il n'y a pas déjà trop. Qu'est-ce que c'est qu'il n'y a pas, il n'y a pas de problème. 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 Il s'est blessé. Parce qu'il est là, ce niveau rabaissé, il ne peut pas parler, il doit être malheureux. Il doit être un homme qui souffre intérieurement, complexé. Je me suis dit, non, 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 non. C'est dans ce moment-là que je dois montrer ma joie. C'est dans ce moment-là que ma joie doit être démontrée. Je levais ma main. Je me suis levée. Quand je répondais, ma petite soeur pleurait. La salle a bougé ce jour-là. L'Ov, pourquoi tu pleures? Mon grand frère. C'est mon grand frère. C'est ton grand frère aussi. Je suis resté dans cette salle. Ces petites soeurs sont venues, mes amis, jusqu'à aujourd'hui. Et ça, ça n'a rien fait dans ma vie. J'ai accepté d'être heureux dans mon malheur. Est-ce que tu étais déjà arrivé d'accepter d'être heureux dans ton malheur? Est-ce qu'il vous est déjà arrivé? Toi, tu ne sais pas. Le dimanche, je suis en veste. Je sors de l'avenir en veste, mais le lundi, on me voit en uniforme. Toute l'avenir me connaissait. J'allais à pied à l'école, pas au transport. Et je suis remarquable quand je marche parce que j'ai d'un d'un. Tout le monde me regardait. J'étais tellement connu que même quand on chasse les élèves, moi, on ne me chasse pas. Même les capitaux de l'école me connaissaient. Tout le monde avait pitié de moi. Mais j'avais une joie en moi. Vous étiez avec moi ici à l'église? Dis-moi le jour où tu m'as vu pleurer pour ça. Je me souviens un jour, on veut publier l'examen d'état, papa parle sous la foi, je mets la poudre à l'église. Mais j'ai échoué ce jour-là. J'ai mis la poudre, mais j'ai échoué. Mais pour moi, mon échec n'est pas là. L'échec, c'est Satan. Parce que le plan de l'ennemi, c'est de me faire tomber dans cette situation. Alors si je ne suis pas tombé dans cette situation, cela veut dire que ce n'est pas moi qui ai échoué. J'informe aux sorciers de ta famille, aux démons de ta génération, ce n'est pas toi qui vas échouer. Elles vont échouer car à la place de ton deuil, ton Dieu te donne l'huile de l'âge. C'est la meilleure histoire que je peux rencontrer dans ma vie. Cette histoire a marqué ma vie. Ce n'est pas une fois. Je parle de combien de fois? Je n'échouerai jamais. Je n'ai jamais échoué. Tout ce qui est arrivé dans ma vie est une leçon. Ce n'est pas un échec. Tout ce que tu as vu de moi, de mes pleurs, de mes souffrances, ça n'a jamais été un échec, mais c'est une leçon. Et Dieu continue à me faire apprendre. Tu prêches le dimanche, mais tu vas à l'école le lundi. Et puis là-bas, il faut un bébé pour que tu es élève. Pour que tu es élève. Il ne faut pas, il ne faut pas, il ne faut pas. Il ne faut pas, il ne faut pas. dans ma vie. Il ne faut pas. Il faut qu'il ne faut. Il faut qu'il ne faut. A été enseigné par moi Toute mon école Personne ne pouvait croire ça Qu'un homme peut revenir jusque là Et vous savez que partout Moi je ne suis jamais cassé Je suis toujours reconnu Malgré que j'aille cette dimension Il est quelle heure maintenant s'il vous plaît Dixième moins cinq Donc on est vers cinquant cinq Il faut qu'on arrête Alléluia Et la Bible dit Tu seras appelé plantation de Tu ne m'as pas compris Tu seras appelé plantation de Cela veut dire que lorsque Dieu Te donne l'huile de la joie Quand tu appliques cette huile Cette huile guérit Ta vie Ceux qui te regardent ne te verront plus Mais verront Dieu en toi Ceux qui te regardent Ils ne te verront plus Mais ils verront Dieu en toi Je voulais vous dire beaucoup de choses Mais il est né vers cinquant cinq Ceux qui te regardent Tu me l'huile d'abord Il et ma famille Il ne te verront plus La Bible dit que toi Pourquoi? Parce que Lorsque tu appliques la joie de Dieu Même si les gens ne t'achètent pas les habits Quand les gens te regardent Ils comprennent que toi tu es de Dieu Et cette remarcation C'est fait pendant que tu es dans le problème Voilà pourquoi tu préfères que les gens Te trouvent meilleur dans le problème Quand la situation est difficile Ils te trouvent meilleur dans cette situation là Tu sais quand les gens savent que c'est déjà facile Ils ne peuvent pas croire Les gens croient mieux mais quand ils voient que la chose était difficile Mais tu es meilleur dans les difficiles C'est en ce moment là qu'ils croient Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un Je parle à une femme mariée Que les gens te voient très belle alors que ton mariage a des problèmes Que les gens te voient très mieux là Qui sentent que vous êtes très soudé Mais en réalité vous êtes très mal au point Parce que tu as Mets la main dans le coeur Je vais prier Je vais respecter le temps On continuera ça plus tard Le dimanche qui suivra On va en parler Mets la main dans le coeur Dis Seigneur C'est le mois de la femme Père Donne la joie A toutes les femmes Même si tu es un homme Prie Dis donne la joie A tous ces filles qui ont des cœurs brisés Ceux qui ont été violés Violentés Dans les noms de Jésus Pour moi Seigneur Imprègne cette huile en moi Que ce qui fait pleurer Que cela ne me fasse pas pleurer Ce qui fait mal Qu'elle ne me fasse pas du mal Dans le nom de Jésus Les problèmes qui sont arrivés dans ta vie Ne prennent jamais fin Lorsque tu laisses vivre la souffrance Cette souffrance deviendra ton deuil J'ai dit qu'alors que les gens attendent que tu pleures Ils te voient en train de rire Et si on te demande pourquoi tu lui dis A la place de mon deuil Moi j'ai reçu la joie Encore tu m'es quitté Que tu me laisses Tu m'abandonnes Tu penses que je vais pleurer Mais je t'informe A la place de pleurs Mes dents Mes dents Mes dents Mes dents sont à l'extérieur A la place de mes pleurs Il y a quelque chose que Dieu me donne Il ne me donne pas la joie Il ne me donne pas la joie Mais il me donne l'huile de la joie Cela veut dire que chaque matin J'applique la joie dans mon visage Dieu veut juste te dire Que ce qui te fait mal Doit te faire sourire Il y a beaucoup de choses Que tu vas résoudre dans ta vie Que le jour où tu vas mettre la joie dans ton coeur Tu n'as jamais eu le prochain boulot Parce que tu n'as jamais enterré l'ancien La prochaine étape Tu ne le recevras comment Pendant que tu es toujours dans le deuil De l'ancienne étape Je n'échouerai jamais Je n'ai jamais échoué Tout ce qui est arrivé dans ma vie Est une leçon Ce n'est pas un échec Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada